Aujourd'hui, pour le site Forges et Jardins, nous vous présentons la serpe italienne. Bonjour Mickaël. Bonjour Olivier. Mickaël, quelle est l'utilisation de cette serpe ? La serpe italienne a une particularité d'avoir une lame relativement longue, donc elle permet facilement de couper des arbustes, des petites branches qui peuvent gêner un passage ou pour dégager un fossé, un sous-bois. Et sa partie courbée permet donc de débroussailler, de tirer des petites ronces et autres broussailles. D'accord, très bien. Et également au niveau du manche, c'est vrai que c'est un manche qui est un petit peu différent qu'on peut voir notamment sur les outils de coupe du bois. Peux-tu nous en dire plus ? Effectivement, au lieu d'un traditionnel manche en bois, on a là un manche gainé de cuir. L'avantage, c'est que c'est assez souple, c'est assez confortable et il offre une bonne prise en main. Ça ne glisse pas. Au niveau de la fabrication, on peut voir aussi qu'on a un outil là qui est forgé, trempé à l'huile et une lame qui est parfaitement aiguisée. D'accord. Donc c'est un outil forgé et fabriqué en France, ça ? Tout à fait. Et je vois également ici une petite spécificité pour le rangement. Tout à fait. Il y a un petit œil qui permet de pendre un clou. C'est quelque chose aussi avec un retour qui est là pour le confort de la tenue en main et qui permet aussi de pendre éventuellement à un crochet facilement l'outil. Merci pour ces explications et à bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada